Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pour une fois, une vidéo qui ne sera pas une vidéo de jeu mais une vidéo de présentation d'une des dernières nouveautés du launcher de Minecraft Vous l'avez peut-être vu hier apparaître ici avec le New Launcher Homepage Donc une nouvelle fonctionnalité qui vous permet, quand vous l'activez par le biais des paramètres ici et ensuite dans la partie Experimental Settings de valider ce nouveau petit bouton qui vous donnera un accès aux dernières actualités de Minecraft Dans les dernières actualités, pour ceux qui, comme moi, aiment bien avoir des informations sur les dernières snapshots on les verra apparaître directement par là Voilà, le bouton de jeu lui restera ici et vous permettra de retourner dans les configurations éventuelles si vous en avez besoin Voilà Alors, est-ce que c'est indispensable ? Non, parce que si vous avez le launcher comme ceci et le bouton d'actualité qui est là vous retrouviez à peu près les informations Sauf que si vous regardez bien Ici, on a donc les catégories qui nous sont proposées Et si j'enlève tout Voilà Qu'est-ce qui n'apparaît pas ? Oui, j'attends Non, j'attends pas Ben voilà, les informations sur les snapshots Là, on ne les voit pas apparaître Alors que si on met ici le bouton Homepage Voilà, et bien là, on va les voir avec la dernière pre-release 3 la dernière snapshot parue en même temps que ce nouveau launcher Voilà Je reparlerai, si jamais ça vous intéresse des différentes options qui vous sont proposées ici et en l'occurrence, vous voyez toutes les tests que j'ai pu faire pour mettre les shaders dans ma partie mais ça, ça fera l'objet d'une vidéo spéciale si vous me le demandez Voilà Et bien, c'était tout juste ça que ces petites informations-là sur ce nouveau launcher que vous pouvez maintenant configurer pour faire apparaître ici toutes les informations Dans les filtres, ici vous allez pouvoir faire disparaître un certain nombre de choses mais pour l'instant voilà on enlève pour moi les choses qui ne m'intéressent pas et je n'ai plus que les dernières infos de mon jeu préféré la version Minecraft Java Voilà Ce qui est étonnant c'est que pour l'instant tout est en anglais mais j'imagine qu'il y aura des changements à venir potentiellement on verra bien tout ça Voilà Bon, allez à très bientôt pour une vraie partie En attendant je vous invite à aller voir ma dernière vidéo datée d'hier simplement avec une petite présentation des deux villages de ma nouvelle partie et des beaux projets pour la suite à très bientôt Salut Salut